Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de correction de l'examen numéro 2, le CC2, du cours 1.1, informatique 1, à l'université Rennes 1. Cet examen a eu lieu le 15 décembre et je préférais ne pas faire des vidéos trop rapidement pour que toutes les profs aient eu le temps de corriger et qu'on soit exactement d'accord sur le barème afin d'éviter les problèmes de barème. Donc on est le 10 janvier, 9 janvier, et je préfère faire cette vidéo un petit peu plus tard que prévu, voilà. Donc cette vidéo va être relativement courte, j'essaye de faire moins de 30 minutes. Je vais vous montrer en fait directement le document de barème et la correction qu'on avait écrit pour corriger vos copies plutôt que montrer un fichier Java dans Eclipse, parce que je trouve que ça vous permettra de mieux suivre le sujet d'examen comme il était donné le jour même de l'examen et de suivre la correction que l'on propose. Donc plutôt que de montrer un énorme fichier Java, en fait je préfère montrer des tout petits morceaux de code Java comme ça, ça correspond exactement à ce que vous, vous avez pu écrire dans votre copie. Donc pour préciser un petit peu la forme du document qui est présenté sous votre écran, tout ce qui n'est pas encadré, c'est ce que vous aviez le jour même, et tout ce qui est encadré, c'est ce qu'on a écrit nous pour notre barème et notre correction. Donc évidemment, ce n'est pas un document qu'on a à disposition pour éviter que vous lisiez juste le document sans réfléchir trop par vous-même. Je préfère faire une vidéo comme ça. Donc n'hésitez pas à réagir s'il y a des questions dans le Discord du cours, et puis s'il y a des choses qui ne sont vraiment toujours pas claires, vous pouvez réagir. Donc je vais rapidement faire un aperçu du sujet. Donc on avait un exercice 1 qui était très très rapide, avec seulement deux questions et trois points. Donc je précise que le barème est sur 22 points, mais on a choisi de laisser les notes sur 20 à la fin. Donc quelques personnes ont eu au-dessus de 20 et ont gardé leurs notes à 20. Donc on avait un exercice 1 qui était très rapide sur des manipulations de chaînes de caractère, donc c'était vraiment du cours, c'était des choses déjà vues avant et c'était du cours. Un exercice 2, toujours assez rapide, qui maintenant lui coûte 5 points sur 22, donc avec une quatrième question qui était un peu plus élevée. Donc on a quatre questions à un point et la dernière à deux. J'ai trois questions à un point et la dernière à deux. Cet exercice travaille toujours sur les chaînes de caractère, et maintenant on vous demande de faire des fonctions sur les chaînes de caractère. Alors là aussi, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avant, parce que beaucoup de choses venaient soit du TP sur les chaînes, soit du TD sur les chaînes, soit du projet en fait, donc c'est des choses que vous avez déjà dû voir beaucoup. Donc l'exercice 3, c'était toujours sur cinq points. Il faisait travailler sur des images et des structures, et donc ça faisait intervenir les structures définies dans le TP9, mais comme on le précisait, il n'y avait pas besoin de connaître par cœur le sujet, parce qu'on vous réexpliquait la documentation en entier de ces deux structures, et en fait je me suis rendu compte que ces deux lignes-là de la documentation, elles étaient même un peu inutiles, parce qu'on ne vous demande jamais de travailler sur les pixels et les coordonnées. Seulement quelques personnes se sont trompées sur ça, donc je pense que globalement il n'y avait pas d'erreur massive là-dessus. Donc c'est un exercice, si vous vous demandez de faire des petites manipulations sur des images, une symétrie horizontale, et un doublement vertical, une espèce de copier-coller de l'image. Donc en plus c'était des images en noir et blanc, et du coup une fois que vous étiez dessus j'ai imprimé, vous pouviez faire du coloriage, et il y en a plein d'entre vous qui se sont amusés à faire ça, et à partager vos résultats sur Discord, c'était amusant pendant les vacances au Nwem. Alors l'avant et dernier exercice, toujours sur 5 points, on a essayé de bien équilibrer le barème pour qu'il y ait des points sur tous les aspects du programme du cours. Donc toujours sur 5 points sur 22, c'était sur des tableaux à une dimension seulement, avec 3 petites questions, 3 fonctions à faire. C'est des fonctions qui demandaient de calculer des choses sur des tableaux, donc une fois le produit d'un tableau, une fois le maximum de la valeur d'un tableau, toujours sur des doubles, et le dernier exercice c'était sur un tableau d'entier cette fois, il fallait trouver l'indice d'un élément. Donc on a mis un tableau d'entier juste pour que ça vous fasse un petit piège, et que ce ne soit pas toujours des doubles crochets. Donc ce n'était pas des choses très difficiles, puisqu'on les avait déjà toutes vues dans les TD et TP, ou presque, parce que le produit ça ressemble beaucoup à la somme, on avait déjà vu la somme, et là c'était le produit, et voilà. Le dernier exercice c'était quelque chose qui était très proche de ce qu'on avait déjà donné en TP une fois, et en TD, c'était sur un tableau de deux dimensions maintenant, donc c'est un exercice seulement sur 4 points, il fallait vérifier qu'un tableau était un rectangle normal. Alors la définition de normal est un tout petit peu plus simple que celle vue en TD, parce que les valeurs de la grille allaient de 0 à ml-1, donc c'était normalement un peu plus simple pour certaines des implementations possibles, ça faisait avoir une case de mémoire en moins, et c'était un peu plus naturel. Donc c'était un gros exercice avec 4 points sur une seule fonction, et quelques-uns d'entre vous ont découpé leur travail en plusieurs fonctions, notamment pour vérifier si le tableau était bien rectangle, puis pour vérifier le contenu du tableau, et c'était une bonne idée, mais ce n'était pas nécessaire, on ne demandait pas de faire en plusieurs fonctions. Voilà pour ce petit aperçu du sujet, ça fait 4 minutes que je parle, je vais pouvoir rentrer dans le détail. Donc l'exercice 1, c'était les manipulations sur les chaînes de caractères, la première question demandait d'afficher le dernier caractère d'une chaîne non vide, donnée en argument. Donc c'est bien important de lire tous les morceaux du sujet, parce que là on vous dit qu'elle est non vide, donc ça ne sert à rien de faire des tests, quelques-uns d'entre vous l'ont fait, mais ce n'est pas nécessaire. Alors il n'y a pas de malus évidemment si vous faisiez des tests, et le deuxième morceau important de la ligne, c'est de lire que c'est sur une ligne l'affichage. Donc il faut faire un print ln, un print avec un new line, et c'est important parce que si on affiche plusieurs fois ce dernier caractère, il faut que ce soit séparé sur chaque ligne. C'était demandé ici un affichage sur une ligne. Donc par exemple, si on écrit ce code-là, affiche dernier caractère, ça va prendre une string s, et tout ce qu'on a à faire c'est accéder à la longueur de s, faire cette longueur moins 1, et ensuite accéder au caractère à cet indice-là, et l'afficher. Donc quasiment tout le monde a eu tous les points là-dessus, les quelques erreurs c'était d'être oublier de faire le moins 1, ou alors oublier de mettre les parenthèses. Il y a bien une différence entre la longueur d'un tableau qui est t.length, et la longueur d'une chaîne qui est s.length, parenthèse. C'est un peu différent. Quelques-uns d'entre vous ont fait l'erreur de renvoyer ce caractère, donc de faire une fonction qui était de type car et pas void, mais on demandait bien de faire un affichage. Voilà. Alors deuxième question, c'était un petit peu plus technique, c'était un peu différent comme format, c'était un oui ou non, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc on considère une chaîne d'au moins 8 caractères, alors comme l'exemple qui était là, et en voulant changer le caractère 1 ici en position 8, le caractère 2 en 1, un de vos camarades aurait écrit ce code, et est-ce que c'est valide, oui ou non ? Alors quelques-uns d'entre vous ont dit que oui, c'était valide sans problème, mais la plupart d'entre vous ont détecté qu'il y avait en fait deux problèmes, et quasiment tout le monde a détecté qu'il y avait au moins un des deux problèmes, et plein de gens ont détecté les deux. Le premier problème, c'est déjà qu'on fasse une lecture ou une écriture, sur une chaîne, cette notation n'existe pas. La notation sur une chaîne, ce qu'on peut faire, ce n'est pas s crochet, ça c'est sur un tableau, ce qu'on peut faire c'est k at. Alors normalement c'était utilisé déjà à l'exercice d'avant, donc vous auriez dû avoir les points dans les deux si vous saviez faire. Donc déjà, peu importe ce qu'on veut faire de la chaîne, on ne peut pas utiliser crochet, ce n'est pas possible. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'éventuellement, si on voulait faire cette écriture et qu'on aurait le droit de le faire, le 1 ici, c'est pas un 1, on voudrait mettre le caractère 1, on voudrait ça en fait. C'est pour ça qu'on avait bien écrit dans le sujet caractère 1 avec les guillemets. D'ici, le petit code qu'on proposait pour changer, c'était que si on veut rajouter un 1 à un endroit, il faut rajouter le caractère 1 et pas l'entier 1. Ce n'est pas la même chose. Et la troisième erreur, et là, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont un peu oublié ça, beaucoup ont réussi à corriger en disant, il faudrait utiliser car at et puis il faudrait utiliser le caractère 1, mais plein d'entre vous ont dit, on a juste à faire s.car at 7 égale 1, et ça marche. Et en fait, non, ça ne marche pas, parce que la vraie chose importante à retenir, c'est que les chaînes sont des objets non mutables, non modifiables. On dit aussi immuables en français. En anglais, c'est unmutable. Donc, on ne peut pas modifier une chaîne une fois qu'elle est créée. Dans d'autres langages, on peut. En Python, on peut faire un peu ce qu'on veut. En Java, non. En C, non. En C, oui, mais dans d'autres langages, on ne peut pas. Donc, voilà. Donc là, ce qu'on pouvait proposer, le code pour faire ça, alors évidemment, on aurait pu juste écrire à la main l'exemple de la chaîne, mais c'est pour ça qu'on ne vous l'avait pas donnée. On avait juste dit, c'est une chaîne quelconque de taille 8. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est commencer par faire une chaîne vide et puis faire toute une boucle sur toute la chaîne. Et si c'est le symbole de l'indice 7, donc le huitième, on met celui qu'on veut. Sinon, on met celui de défaut et puis on renvoie. On écrase S par S2, par exemple. Voilà ce qu'on pouvait faire. Cet exercice s'est très bien passé. Moi, dans mon groupe, il y a quasiment tout le monde qui a tout réussi. L'exercice 2. Alors, des fonctions sur les chaînes de caractères. Donc, cette fois-ci, c'était d'écrire des fonctions. Et le sujet était un peu gentil en vous précisant qu'on travaille sur des chaînes qui utilisent uniquement des lettres majuscules ou minuscules, des chiffres et des caractères ASCII de base. Donc, on est dans l'univers ASCII normal, tel qu'on l'a vu en télé dès le début. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser des méthodes compliquées du module string. Et notamment, toutes les méthodes to lowercase ou to uppercase, elles ne sont pas appropriées ici. Donc, la première fonction, on demandait de créer une fonction qui s'appelle E majuscule qui renvoie un boulet 1 si un caractère donné est une lettre majuscule. Alors, c'était déjà fait. En fait, c'était même dans l'examen 1 et c'était aussi dans le TP8. Donc, se louper grossièrement sur une fonction qui était déjà dans la correction de l'examen précédent, c'est un peu dommage. On a fait à la fois une vidéo et vous aviez accès à vos copies et tout. Donc, c'est un peu vexant de lire des gens qui font n'importe quoi sur ça. Mais il y en a très très peu d'entre vous. Donc, une façon très simple de faire, c'est ça. C'est d'écrire une fonction E majuscule qui renvoie un boulet 1 quand on lui donne un quart C et elle fait le test est-ce que C est plus grand que A ? Plus grand ou égal que A ? Donc, ça, c'est dans le code ASCII et plus petit ou égal à C. Donc, il faut juste savoir et c'est pour ça que moi, je préfère ce code-là plutôt que de voir des 75 et 90. Il faut juste savoir que les codes ASCII sont continus dans l'ordre naturel des lettres de A, A, Z et après de A, Z. Donc, la plupart d'entre vous ont bien écrit ça mais en fait, beaucoup, notamment dans mon groupe donc je pense pareil dans les autres, beaucoup d'entre vous ont écrit un code qui est un peu plus long qui fait la même chose mais qui fait d'abord if test retourne true else retourne false alors, ça marche, ça fait exactement la même chose si ce test est vrai, j'envoie vrai et sinon, j'envoie faux mais on se rend compte qu'on peut d'un coup écrire le test on peut d'un coup faire return le test alors, je pense que je l'ai écrit sur les copies de tout le monde mais que de mon groupe donc je les signale à l'oral ici alors, question 2 c'est un peu pareil on demandait de faire maintenant une fonction qui compte les majuscules d'une chaîne et plus d'un caractère et c'était explicitement marqué en utilisant la fonction des majuscules donc on s'est permis de mettre un malus dans le barème qui enlève des points si vous n'alliez pas utiliser la fonction des majuscules si vous refaisiez des choses à la main sur les codes ASCII ou plus compliqués ça enlève un tout petit peu de temps pas beaucoup donc comment on peut faire ça ? c'était très similaire à ce qui était déjà fait dans le TP8 il y a eu une vidéo de correction donc c'était compte majuscule on prend une chaîne S on commence un compteur à 0 alors, je pense que sur 30 copies j'ai 30 noms de variables différents mais c'est pas grave l'important c'est que ce soit un compteur on se fiche du nom de variable donc on fait une boucle sur toute la chaîne et puis dès qu'on trouve un caractère à l'indice I qui est une majuscule on augmente le compteur de 1 et puis on renvoie le compteur voilà, très simple ça va vite c'est rapide la question 3 on demandait maintenant de faire une fonction minuscule car qui prend un caractère C et renvoie un autre caractère qui a été mis en minuscule donc c'est assez facile aussi ça a été vu texto en TP8 donc il y a plein de façons de le faire mais une façon simple de le faire c'est d'utiliser déjà la fonction et majuscule précédente et bien ensuite de faire un calcul dans les codes ASCII alors moi ce que je préfère c'est d'être le plus explicite possible on va convertir tous les codes de caractère en entier puis à la fin on les remettra en quart alors comme dit le commentaire ici seul quart est obligatoire pour reforcer à ce que le sorti soit un quart et pas un mince et en fait tous les innes parenthèses ce qu'on appelle des casts des conversions de type forcée elles sont toutes optionnelles on peut en avoir 0 ou 3 moi je préfère toutes les mettre pour bien montrer qu'on est dans le monde des entiers donc ce qu'on fait c'est qu'on prend le code de C on transforme en entier on lui enlève grand A et on lui ajoute petit A ce qui fait que si c'est déjà une lettre majuscule en fait par exemple si c'est grand A et bien ça ça vaudra 0 et donc on aura petit A et si c'est par exemple grand Z et bien ça ça vaudra 25 et donc on aura 25 plus petit A ça nous fera petit Z voilà donc moi je préfère vraiment voir des calculs explicites dans les codes ASCII comme ça avec parenthèse int tout ça plutôt que des 32 il y en a plein d'entre vous qui ont mis 32 alors c'est la bonne valeur mais bon vous l'avez un peu apprise par coeur et puis il faut la retenir quoi ça fait un truc de plus en mémoire à mon avis dans deux mois vous l'aurez plus alors que ça c'est juste de la syntaxe et de la connaissance culturelle sur la table ASCII donc certains d'entre vous ont utilisé la méthode tout l'overcase alors c'est pas le but donc on a été assez gentil dans ce cas là on vous a pas enlevé tous les points mais c'était pas le but alors dernière question là c'était même à deux points donc c'est aussi quelque chose qui a été plus texto en TP8 donc normalement ça vous casse pas trop les pieds d'écrire ça vous l'avez déjà vu donc comment on peut faire on peut créer une chaîne S2 qui est vide donc soit on écrit new string parenthèse ou new string parenthèse guillemets mais le plus simple c'est juste d'écrire guillemets guillemets ensuite on fait une chaîne une boucle pardon et on a juste à ajouter petit à petit le caractère de la chaîne d'entrée mis en minuscule et là c'est très important d'avoir quelque chose d'aussi simple que ça sans faire des ifs et des tests sur E majuscule parce que ça a déjà été fait ça a déjà été fait ici en fait le test de savoir s'il allait être E majuscule donc c'est pas nécessaire si votre fonction minuscule car est correcte vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de plus compliqué voilà ça termine l'exercice 2 sur l'échelle de caractère on n'en voit plus dans le reste de l'examen donc l'exercice 3 c'était pas un exercice ludique où il fallait faire du coloriage ça c'était ce qu'on a proposé après pour vous amuser pendant les vacances il fallait écrire des fonctions Java toujours 3 fonctions 3 questions c'était pas trop long la première est vraiment très rapide c'était quand même pour donner des points à ceux et celles qui avaient compris cette structure d'image mais sans forcément être capable de faire des boucles dessus donc elle a été très bien réussie en moyenne le seul petit problème c'est qu'on vous demandait de calculer le nombre de pixels d'une image du type bitmap donc c'est très simple le nombre de pixels c'est par exemple ici quand c'est une image de largeur 300 pixels x 200 pixels évidemment le nombre de pixels c'est 300 x 200 donc ça ferait ici 60 000 ouais je me suis pas trompé 60 000 donc si on arrive à calculer la largeur et la longueur de l'image disons la largeur et la hauteur il faut juste multiplier le nombre de largeur et le nombre de hauteur ça nous donne le nombre de pixels donc c'est très simple à écrire ça peut se faire en une ligne ou en deux lignes ou en trois lignes quelques-uns l'ont fait en quatre lignes avec une variable nombre de pixels qu'on retourne qu'on renvoie bon ça sert à rien de créer une variable qui est juste renvoyée tout de suite après mais ce qui est important c'est de ne pas se tromper sur les parenthèses c'est exactement comme pour une chaîne de caractères l'accesseur pour la longueur c'est length avec des parenthèses c'est un accessseur et c'est pas un champ comme pour les tableaux l'utilisation là dans la documentation ça vous dit des parenthèses il faut les mettre là donc c'était la grosse erreur principale mais on a été assez gentil le barème était juste à un demi-point en moins si on se trompe qu'on ne met pas de parenthèses et pareil là il y a une petite erreur dans le sujet enfin un petit oubli disons dans le sujet qui était présent dans d'autres questions après c'est écrire une fonction qui calcule on ne vous disait pas de renvoyer la valeur alors c'est assez naturel pour des programmeurs et programmeuses qui ont l'expérience que écrire une fonction qui est de type void ça ne sert à rien donc évidemment on veut qu'elle soit de type int et on veut renvoyer la valeur mais comme le sujet ne le disait pas le barème était gentil on n'a pas compté faux normalement tous les profs ont fait pareil on n'a pas compté faux si vous oubliez de renvoyer par contre si vous ne faites pas le calcul du tout ça ne marche pas mais si vous faisiez le calcul par exemple le stocker dans une valeur sans l'utiliser sans le renvoyer bon c'est notre faute le sujet n'était pas assez explicite c'est mieux de le faire évidemment quasiment tout le monde a pensé à faire une vraie fonction il y a une seule personne dans mon paquet de copies qui a pensé à faire l'inverse qui a écrit un commentaire en disant je ne sais pas trop alors dans le doute je fais une fonction qui ne renvoie pas bon c'est bizarre mais voilà alors les deux fonctions suivantes on vous demandait à deux fois de suite de faire des fonctions qui prennent en entrée une image et qui renvoient une nouvelle image alors déjà c'est très important de lire le mot nouvelle nouvelle image il faut faire vraiment une nouvelle image pas transformer l'image d'entrée tout le TP sur les images le TP9 c'était pareil toutes les fonctions demandaient de faire des nouvelles images et ça faisait n'importe quoi si vous ne faisiez pas une nouvelle image en fait par exemple les composantes rouges et composantes bleues et tout si vous filtrez toutes les composantes et gardez que le rouge et que vous modifiez l'image d'entrée dès l'appel suivant de composantes bleues on ne voyait rien donc quelques-uns d'entre vous se sont trompés sur ça pour tous ceux et celles qui continuent à faire leur TP sérieusement et qui nous posaient des questions on a pu vous aider et vous signaler le problème évidemment si vous aviez arrêté de faire tout depuis longtemps on ne pouvait pas trop vous aider donc les deux questions étaient pareilles sur deux points exactement le même barème il fallait des points sur la signature correcte des points si c'était bien la création d'une nouvelle image des points pour l'utilisation des méthodes avec les parenthèses et ensuite il y avait un point sur savoir est-ce que j'ai bien fait les boucles comme il faut on avait aussi un petit malus de points si jamais il y avait un petit calcul qui était faux c'est-à-dire que globalement c'était la bonne idée mais il y avait un tout petit calcul qui était faux donc je vais vous laisser lire un petit peu le code ici et je le commente dans quelques instants et essayez de le lire par vous-même et puis si ce n'est pas clair je vais le commenter dans un instant donc ce code-là n'était pas trop impossible à écrire je pense que la plupart d'entre vous l'ont bien fait donc il faut prendre une image bitmap en entrée sortir une image bitmap en retour donc on peut obtenir la largeur et la hauteur de l'image moi je préfère les mettre dans des variables c'est un peu plus lisible après on a besoin de créer une nouvelle image c'est celle-là qu'on va renvoyer et ensuite on a juste besoin de faire une simple boucle sur toute la largeur et hauteur de l'image comme quand on fait sur un tableau 2D on avait bien expliqué dans la consigne qu'il fallait d'abord faire sur largeur puis hauteur quand on accède à IJ comme ça contrairement à un tableau 2D où d'abord on parcourt la hauteur puis la largeur voilà petite différence il ne faut pas que ce soit trop facile sinon et donc là en deux lignes on peut récupérer le pixel en IJ puis ensuite on l'écrit ailleurs et en fait le ailleurs c'est ça qui fait la symétrie horizontale au lieu de l'écrire en IJ on l'écrit en I donc ça c'est l'indice de largeur donc ça fait que sur l'axe X l'axe ici on ne change pas et par contre sur l'axe Y l'axe vertical on change le deuxième indice et donc ça fait bien une symétrie horizontale à la fin qui est comme ça parce qu'en fait la symétrie horizontale elle signifie que j'ai fait une symétrie par rapport à cet axe là du milieu et donc c'est bien que la coordonnée verticale a été inversée et la coordonnée horizontale est restée la même on voit qu'ici cette boule elle est là donc c'est la même coordonnée la même coordonnée verticale donc la même coordonnée de largeur et par contre la coordonnée horizontale a été inversée voilà donc certains d'entre vous ils ont créé une autre variable qui commençait à la fin ou qui commençait en zéro et qui augmentait et puis la boucle sur J commençait à la fin et diminuait bon ben on peut faire ça mais c'est un peu compliqué il vaut mieux faire un calcul ici bien explicite voilà donc la deuxième fonction est vraiment pareille même notation même barème et l'idée c'est au lieu de créer une image de la même taille on va créer une image deux fois plus grande mais seulement sur un des deux axes donc déjà ça c'est l'erreur principale que j'ai lue c'est au lieu de doubler horizontalement il y en a certains d'entre vous ici qui ont créé une image largeur x2 hauteur x2 ce qui aurait fait une image quatre fois plus grande on aurait eu un sapin là ici en bas et en bas à droite donc non c'était pas ça il fallait juste en créer une deux fois plus grande sur un des deux axes qui était l'axe horizontal donc c'est bien la largeur que deux fois plus grande et ensuite ce qu'il suffisait de faire c'était une double boucle on prend le pixel ij on le met en ij d'arrivée et après on le met en i plus largeur d'arrivée c'est à dire que le pixel qui est là hop il s'envoie ici et ici et ainsi de suite pour tous les pixels donc ça nous fait un double certains d'entre vous ont fait une double boucle avec ici la même chose en gros bon ben ça marche mais autant faire simple autant avoir le code le plus simple possible vous verrez dans toute la suite de votre parcours en L1 en L2 on vous incite à avoir des codes simples parce que c'est facilement réutilisable ça évite de s'embrouiller voilà donc j'en suis à pile 20 minutes et il reste deux exercices je pense que je suis dans les temps je passe à l'exercice 4 sur les tableaux 1D alors là normalement ça vous pose peu de problèmes moi dans mes paquets de copies globalement c'était bien fait il y avait des petits soucis mais pas trop les seuls soucis principaux que j'ai vus c'était la même chose que tout à l'heure c'est que le sujet il demandait de calculer sans explicitement dire renvoyer la valeur donc quelques-uns d'entre vous ont fait des fonctions void au lieu de fonctions avec des types double ou autre chose bon bah c'est dommage mais c'est pas grave on ne vous a pas pénalisé pour ça le barème était gentil parce que la feuille du sujet n'était pas très explicite elle vous disait calculer pas renvoyer la valeur 2 bon donc l'exercice 1 genre la question 1 de cet exercice 4 c'était une fonction produit tableau qui calcule le produit des valeurs d'un tableau de double et là c'est important de signaler qu'on n'a pas dit que le tableau était non vide donc c'est mieux si vous aviez pensé à faire en sorte que ça fonctionne si le tableau était non vide mais pour autant on ne vous a pas expliqué ce que c'était que le produit d'un tableau non vide donc c'est pas grave si vous n'aviez pas forcément tout bien fait par contre c'est très important dans le code que vous faites donc le code est assez simple normalement il fonctionne comme on a déjà vu sur des calculs de somme de tableau par exemple c'est des choses qu'on a vu dans plusieurs TP plusieurs TD donc il faut commencer une valeur double qui est la valeur courante du produit et il faut la faire commencer à 1 ou à 1,0 comme on veut mais pas à 0 quand on fait des sommes on la commence à 0 parce qu'une somme vide c'est 0 mais un produit vide par convention en maths c'est 1 parce qu'en fait petit à petit on multiplie par les valeurs successives du tableau c'est ce que vous avez quasiment tous très bien fait dans une boucle mais par contre la valeur initiale elle est forcément 1 elle ne peut pas valoir 0 sinon elles sont toutes 0 et tous les produits sont nuls c'est pas vrai voilà donc ça ça a été vraiment bien fait le deuxième question c'était assez similaire on a toujours un tableau de double ici on vous simplifiait même la vie en disant qu'il était non vide et on a un tableau de double comme ça et le but est de trouver le maximum du tableau donc par exemple c'était 14.0 ici donc je pense avoir vu aucun élève qui ont fait l'erreur qu'on avait vu un peu dans le CC1 l'examen 1 qui était quand on vous donne un exemple vous faites une fonction qui marche que sur cet exemple là avec par exemple la taille égale à 5 écrite directement 5 c'est bon je n'ai vu personne faire ça dans mon paquet donc je pense que vous avez bien retenu le truc on vous demande de faire des fonctions génériques qui marchent pour tous les arguments possibles bon ici supposé non vide donc on n'a pas besoin de s'embêter à faire quoi que ce soit pour la taille du tableau donc c'est très rapide à écrire on peut écrire ça à maximum du tableau ça prend un double crochet ça renverra un double on commence en disant que la valeur actuelle du maximum c'est la première case et le but c'est petit à petit on va parcourir toutes les cases d'après donc on peut commencer à 1 certains commencent à 0 mais ça ne sert à rien donc on peut commencer à 1 et si la valeur actuelle est plus grande que le maximum temporaire et bien on fait maximum temporaire égale la valeur actuelle et à la fin on la renvoie alors pour ceux et celles qui ont suivi le cours le cours un peu plus avancé d'informatique au premier semestre où vous aviez fait de la preuve de correction de programme j'ai écrit ici dans les commentaires ce qu'on appelle l'invariant de boucle ce qui peut permettre de prouver la correction et donc à la fin d'avoir la correction totale donc si vous êtes curieux et curieuse je vous laisse lire ça pendant quelques instants donc cette invariant de boucle il dit qu'au début de la boucle fort peu importe la valeur de i qu'elle vale 1 ou n'importe quoi jusqu'à la fin on a maxi qui est le maximum de toutes ces valeurs de table 0 jusqu'à table i-20 alors avant qu'on arrive dans la boucle c'est évidemment vrai puisque maxi vaut table 0 donc c'est bien le maximum de juste table 0 ça ça vaut 0 donc on s'arrête donc c'est le maximum de juste une seule valeur qui est table 0 c'est bon et ensuite petit à petit à chaque fois qu'on exécute cette ligne on a bien préservé l'invariant parce que si on a trouvé une valeur qui était plus grande on a mis à jour le maximum et donc le maximum est désormais le maximum de tout ce qui était avant et de la nouvelle et donc par propagation l'invariant est vrai et à la fin l'invariant dit que comme il a été vrai tout du long il est vrai à la fin aussi il est vrai pour la dernière valeur prise par i et donc c'est le maximum de toutes les valeurs qui est le maximum du tableau donc pour ceux qui n'ont pas vu ça vous n'embêtez pas vous le verrez plus tard ou pas forcément si vous êtes en maths mais c'était pour les curieux et curieuses j'explique un petit peu la correction d'un petit truc comme ça alors c'est la fin de cet exercice 4 sur les tableaux indés j'espère que je ne vais pas trop vite mais je voulais aussi ne pas trop prendre de temps parce que je n'ai pas envie de vous embêter à regarder une vidéo d'une heure et demie donc on a bientôt terminé donc cette fonction indice éléments c'est en fait quelque chose qu'on avait déjà fait vraiment texto comme ça donc j'ai vu quelques personnes écrire des choses qui n'avaient vraiment rien à voir et ça m'a un peu vexé parce qu'on l'avait déjà vu plusieurs fois donc la plupart d'entre vous ont bien fait ça la principale erreur était qu'on demandait l'indice de la première occurrence de la case dans le tableau de la valeur a dans le tableau donc il faut vraiment écrire quelque chose d'aussi court que ça qui est indice éléments on prend un in crochet tableau 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 on prend une valeur a je fais la boucle dans le tableau et si je trouve une case du tableau qui vaut a égale a donc je rappelle que le test en javas c'est égal égal et pas juste un seul égal un seul égal c'est l'affectation quand on crée une nouvelle variable ou qu'on la modifie et donc ici on faisait un test et si on voyait une valeur du tableau table crochet i qui était égal à a on renvoyait quoi ? on renvoyait i c'est l'indice actuel et c'est très important de faire ce return ici d'un coup c'est ça qui fait qu'on renvoie l'indice de la première occurrence quelques copies j'ai vu on crée une variable indice et puis petit à petit ici on met indice égal à i à la fin on renvoie indice alors déjà si vous avez fait ça c'est pas mal ça marche si vous avez pensé à initialiser indice à moins 1 mais ça ne fait pas exactement ce qu'on voulait parce qu'on voulait l'indice de la première occurrence donc pour ça il y avait un tout petit modification de barème moins 0,5 ça reste gentil vous aviez un point et demi sur deux en faisant cette petite erreur globalement cet exercice 4 je pense qu'il a été très bien réussi c'était des choses déjà vues avant il n'y a pas trop de pièges et par contre pour terminer l'exercice 5 était un peu plus compliqué un peu plus long la plupart d'entre vous qui ont essayé de le faire ont bien réussi je pense que ceux qui n'ont pas écrit de solution dans leur sujet c'est que vous étiez un peu court au niveau du temps c'est normal on avait fait un sujet un peu long pour tester tout le programme il était basé sur 22 je rappelle qu'on a été gentil on a laissé sur 22 donc si vous n'aviez pas attaqué une des questions c'était pas grave on pouvait avoir une très bonne note malgré ça et c'est le cas de la plupart d'entre vous les notes étant très bonnes donc cet exercice on avait choisi de faire un exercice qui était comme celui d'un TP vraiment c'est à dire que c'est exactement le même le même fonctionnement sauf que la petite différence et je pense que vous l'aviez remarqué tous ceux qui ont bien réussi à le faire la petite différence c'est qu'on prend un tableau à 2D qui est un rectangle le tas ici 3 x 7 et la définition qu'on donne d'un rectangle normal c'est qu'elle contient toutes les valeurs entre 0 et 3 x 7 moins 1 donc entre 0 et 21 moins 1 qui est égal à 20 la seule différence avec le sujet du TD ou du TD je crois que c'était TD 8 ou TD 7 où on avait ça c'était qu'ici il y avait un 21 au lieu d'un 0 et c'est un peu plus simple de faire ça comme ça parce que dans la structure de données qu'on va introduire si on fait un tableau de boulet 1 ou un tableau d'entier ou même une autre boucle c'est un peu plus simple voilà donc le barème était sur 4 points alors comme toujours il y a des points sur la signature correcte donc même si vous n'avez pas écrit l'intérieur de mon mot la signature était bonne c'était déjà bien et il y a par contre très important il y a plein d'entre vous qui ont oublié c'est que c'était marqué en énorme je ne sais plus trop où c'était marqué la fonction doit prendre un tableau de taille arbitraire qui n'est pas nécessairement rectangle c'était marqué donc il y a des points un point entier sur 4 qui permet de vérifier que le tableau est bien rectangle donc comment on peut faire ça on peut faire ça comme ça quand on fera la boucle sur les lignes on peut faire un test si la longueur actuelle de cette ligne n'est pas la longueur de la ligne 0 il faut renvoyer faux à ce moment là voilà et donc la suite du barème était assez sympa on ne vous imposait pas trop grand chose de méchant en fait une solution naïve c'est de faire une double boucle sur la valeur du tableau puis ensuite une autre boucle sur le contenu de tout le reste du tableau et de vérifier que cette valeur tij est présente nulle part ailleurs dans le reste du tableau bon bah ça marche c'est un peu inefficace parce que c'est en c'est en complexité ce qu'on appelle quadratique ce sera en grand o de n fois m le tout au carré parce qu'on fera une double boucle de taille n et une double boucle de taille m et le tout imbriqué donc ça fera 4 fois imbriqué donc ça fera n fois m fois n fois m donc pour un tableau de taille 10 fois 10 ça fera 100 fois 100 de l'ordre de 100 fois 100 opérations ça commence à faire beaucoup donc en fait on peut faire mieux donc il y a plein de façons de faire mieux certains d'entre vous vous avez calculé par exemple la valeur maximale certains ils ont calculé le 20 et ensuite ils ont fait une boucle sur de 0 à 20 et vérifier que chacune des valeurs par exemple 19 vérifier qu'il est présent une seule fois et une seule donc ça ça marche aussi mais ça reste ça reste coûteux en fait ça reste de la même complexité que l'autre parce que faire une boucle de taille nm puis une de taille n puis une de taille m ça revient à faire une boucle de taille n fois m puis une de taille n fois m donc ça revient à la même complexité grand taux de n au carré fois m au carré donc c'est trop coûteux mais c'est pas grave on n'était pas pénalisant si c'était trop coûteux je vais vous montrer donc ici la solution qui est probablement la plus efficace en fait elle fait un compromis entre temps et mémoire donc c'est des choses que vous verrez beaucoup dans la suite de vos études si vous faites de l'informatique et notamment de l'algorithmique c'est que souvent on a des algorithmes qui sont coûteux en temps mais très efficaces en mémoire là l'algorithme naïf qui faisait les doubles boucles il n'utilise pas de mémoire annexe donc il a une consommation mémoire qu'on dit constant qui ne dépend pas de la taille du programme mais il a une complexité qui est quadratique et donc ça c'est le compromis entre temps et mémoire quand des fois on est feignant en mémoire on n'utilise pas beaucoup en fait ça nous coûte plus en temps souvent et l'inverse c'est que si on essaie d'être mieux en temps d'être plus rapide le prix à payer c'est de dépenser un peu de mémoire et donc là la solution que je vous propose c'est de on va stocker un tableau de booléen plutôt qu'un tableau d'entier qui ferait un espèce d'histogramme ça coûte un peu moins cher on va stocker un tableau de booléen qui permet de savoir si en indice x la valeur x a déjà été vue donc évidemment au début ce tableau déjà vu c'est un new booléen de la taille n fois m donc la dimension totale du tableau donc ici ce serait de taille 21 effectivement il faut bien avoir un tableau de taille 21 pour avoir le droit de stocker des indices valant de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 20 on rappelle que la dernière case n'est pas prise elle est de dimension genre l'indice est moins 20 il y a toujours ce type de problème alors là pour être vraiment prudent pour vous montrer j'ai fait une boucle qui dit que le contenu du tableau déjà vu vaut false et vous devez connaître probablement que quand on initialise des entiers ils sont à 0 des flottants ils sont à 0 des booléens ils sont à vides des booléens ils sont à faux et des chaînes elles sont à vides quand on les initialise pas mais autant le faire et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va parcourir le tableau avec une double boucle et on va chercher des contre-exemples au fait qu'il soit normal donc en fait on fait cette boucle là ça vérifie qu'il est rectangle et ensuite on fait la deuxième boucle et tout ce qu'on a à faire c'est ça c'est qu'on prend une valeur et ensuite il faut vérifier que le tableau n'a pas un contre-exemple du fait qu'il soit normal donc si la valeur est négative c'est mort si la valeur est trop grande c'est mort on arrête voilà donc si on n'a pas arrêté c'est que la valeur est bonne elle est dans les bonnes cases donc on a le droit de faire cette lecture de tableau et si cette valeur a déjà été vue en fait dans la case déjà vue du tableau genre dans la case valeur du tableau déjà vue on aurait un trou parce qu'on l'a mis à trou en fait si on a déjà vu cette valeur c'est mort elle est présente deux fois donc le tableau n'est pas normal on renvoie à fausse et par contre si on ne l'a pas déjà vue et bien en fait il faut la mettre à vue donc c'est ça qui fait que la structure de mémoire déjà vue est dynamique c'est une table entièrement à faules ce début petit à petit elle va se mettre à trou 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 et dès qu'on revoit quelque chose qu'on a déjà vu on arrête c'est mort voilà donc il n'y a pas grand chose de plus à faire je voulais juste signaler ici que certains d'entre vous j'ai vu ça deux fois dans mon paquet de copies vous avez eu une idée qui était de se dire je vais calculer la somme de toutes les cases et si la somme de toutes les cases est égale à la somme de toutes les cases si le tableau était normal dans le bon sens avec 0, 1, 2, 3 jusqu'à 20 alors c'est bon bon ben c'est une bonne idée parce que si la somme n'est pas la bonne évidemment le tableau ne peut pas être normal mais ça ne suffit pas en fait parce que si la somme est la bonne ça se trouve on aurait juste des valeurs qui ne sont pas les bonnes imaginez ici que j'enlève le 1 je mette un 0 et ici je mets un 3 bon ben la somme totale reste invariante c'est toujours la bonne mais on est évidemment plus normal parce qu'on a deux fois le 0 et on aurait deux fois le 3 et donc en fait toutes ces idées de projection c'est à dire qu'on va passer de 21 valeurs différentes on va en calculer une seule la somme ou le produit ou je ne sais quoi n'importe quelle idée qui serait ah ben je calcule cette valeur unique et je vérifie que c'est la bonne ben ça ne suffit pas en fait parce qu'on projette on transforme 21 valeurs en une seule et en fait il y a des moyens de changer les 21 valeurs pour faire que la valeur d'arrivée est la bonne mais les 21 ne sont pas bonnes donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails si vous êtes curieux de ces idées là on peut en discuter sur Discord mais il n'y a que 2-3 copies qui ont fait ça et globalement c'était des copies plutôt bonnes par ailleurs donc ce n'est pas des erreurs trop graves mais faites attention à ça voilà ben ça fait 32 minutes je vais m'arrêter la vidéo ici donc je rappelle que c'était la vidéo de correction de l'examen terminale du cours 1-1 c'est un cours qui était en contrôle continu donc même si vous avez eu une note pas incroyable sur ce cours là sur cet examen là vous avez probablement une meilleure moyenne au cours je vais m'arrêter ici on va avoir une dernière vidéo qui vient dans quelques jours sur le projet le projet des mineurs et puis ensuite ça terminera le cours 1-1 n'hésitez pas à réagir sur Discord s'il y a des points de la correction là qui n'étaient pas claires des choses qui ne vous ont pas paru simples ou pas claires et puis n'hésitez pas à discuter avec la personne qui a corrigé votre copie si vous avez envie si vous avez envie d'avoir un peu plus d'explications sur pourquoi vous avez eu telle note à tel endroit je vous souhaite une bonne année 2021 à tout le monde soyez prudent avec la crise sanitaire et puis profitez de vos études j'espère que ça se passera bien amusez-vous dans ce que vous faites faites de l'informatique faites des maths faites du sport aussi faites plein de choses qui vous plaisent et n'hésitez pas à continuer à nous contacter par Discord le serveur va être encore actif pendant au moins un bon mois jusqu'à mi-février au moins si vous avez des questions en Java ou sur un fin en général voilà, à bientôt